Françaises, Françaises, le fait d'avoir plusieurs parties dans l'hémicycle suite au vote de l'Assemblée vous donne l'impression que les choses vont changer. Or vous faites tous fausse route, tous. Déjà rien qu'à midi, dans un reportage, écoutez bien quand il se parle. Une reporter a posé la question à cet instituteur qui est élu comme député et on lui a posé la question au sujet de l'hôpital je crois de Manosque qui est fermé. En lui disant que les Manosque comptaient sur lui pour essayer de relancer l'hôpital et il a répondu ah oui mais c'est pas c'est pas nous ça c'est pas nous c'est bien au delà alors à quoi ils servent les députés ? Vous voyez bien que vous voyez bien que les députés tous ceux qui ont voulu être à la place c'est pas pour vous aider c'est pour ça c'est pour ça et se faire valoir voilà de dire vous voyez moi je l'avais dit j'y suis sur tout ce qu'ils vous ont promis vous n'aurez même pas un tiers même pas un tiers de ce qu'ils vous ont promis ou s'ils vous le donnent ils vous le reprendront sous une autre forme. Vous êtes encore pas réveillés vous n'avez pas compris que tous cherchent la même place ils veulent être députés et après veulent être président voilà c'est tout la politique c'est ça ça sera jamais pour le peuple on vous donne cette impression on vous fait miroiter une image nouvelle mais à l'envers du miroir c'est sombre et c'est noir et oui et vous vous continuez à croire vous continuez à croire mais croyez je veux bien me tromper je suis pas je suis pas de devin mais je vous garantis qu'il n'y aura pas grand chose qui va changer voilà pour ma part j'ai pas voté parce que ça sert à purier de beauté seul le jour où le peuple se réveillera et se soulèvera qui ira sur la ligne de front les choses vont évoluer ah bien sûr bien sûr ça ne sera pas sans conséquence lourde mais on fait pas de de fumée sans feu et oui c'est comme ça voilà maintenant peut-être que ils vont le faire aller faire brûler un cierge peut-être que lui aussi il pourra rien faire pour vous comme beaucoup de chose entre la religion et la politique c'est le royaume du mensonge et vous êtes en adoration qui